salam alaikum bonjour bonsoir à tous bon début de semaine à tous j'espère que tout le monde va bien et que ceux qui ne se portent pas bien qu'ils ne sont pas en bonne santé qu'Allah nous donne la santé qu'Allah nous préserve dans la santé que ceux qui se portent bien qu'Allah augmente la santé pour nous que ceux qui souffrent des de la souffrance physique morale ou financier qu'Allah facilite à tous donc du coup on a parlé récemment sur la région de Gawal par rapport à tout ce qui se passe là bas personne n'est sans savoir donc maintenant il y a un truc qu'il faudra qu'on alerte et qu'on alerte nos frères guinéens parce que ceux qui sont à Gawal c'est des guinéens qui sont là bas la majorité c'est des guinéens même si les étrangers vont partir là bas mais la majorité sont des guinéens qui seront là bas donc pour ça il faudra qu'on alerte nos frères j'aimerais bien que des gens qui vont qui sont des influenceurs qui sont sur les réseaux qui parlent en poulard qui parlent en sous sous qui parlent aussi à malinqué pour que vous puissiez faire comme moi pour alerter nos frères et soeurs qui sont à Gawal qu'on cite elle précisément la zone minier pourquoi parce que voilà donc je vous peut-être que beaucoup ne sont pas au courant mais des gens le savent déjà les zones minier les zones minier les zones minier où il ya de l'or où on gagne de l'argent face mille ça facilement c'est des zones qui sont des zones très très contagieuse des zones qui sont très très contagieuse contagieuse comment des maladies transmissibles c'est à dire des maladies sexuellement transmissibles le golo cops si les mst le sida et autres les infections les grosses infections de femmes sont là bas parce que les zones minier pas par exemple quand l'or a été déclaré à sigiri en 2010 beaucoup de prostituées d'afrique de bamako de conakry partout en côte d'ivoire se sont dirigés vers sigiri et donc il ya eu beaucoup de gens qui sont voilà beaucoup de gens attraper la maladie là bas même si c'est pas le sida parce que voilà beaucoup de gens pensent que voilà les sites le sida ça n'existe pas et pour ces personnes qui travaillent dans ces zones minier là ils n'ont pas cette mentalité de la biologie de connaître de prendre soin de leur santé eux pour eux c'est de venir voilà faire la chose après c'est dieu qui protège donc c'est très très dangereux les zones minier c'est très très contagieuse il faudra qu'on communique là dessus pour que nos parents qui sont à gawal qu'on sitel face très très attention à eux à eux comment même si c'est pas les les c'est à dire qu'avec les femmes avec les lames qu'ils vont utiliser dans les salons de coiffure avec les les trucs les objets coupants c'est très très dangereux et il faudra qu'on communique sur ça pour que nos parents puissent faire attention parce que ceux qui sont là bas c'est des guinéens c'est nos frères c'est nos soeurs et renseignez vous très bien informez vous les zones minier les zones minier sont les zones les plus contagieuses les très graves c'est à dire à haut risque des maladies sexuellement transmissibles à 95% c'est à dire aller aller chercher quand on dit un pays est atteint d'une forte dose de maladie de veillacida ou de golocopsie ou des mst ou des des trucs d'infection vaginal sur les femmes quand vous fouillez et que vous verrez que c'est des zones minier en général les personnes là sont concentrés sur ces zones minier parce que là bas les gens ne prennent pas soin réellement de leur toilette intime de leur hygiène c'est pas tellement respecté donc il faudra qu'on communique et qu'on s'adresse à nos parents de faire très très attention parce que voilà à gawal qu'on citait beaucoup de gens sont dirigés là bas et il ya la maladie qui est en l'air donc c'est ce message que j'ai voulu faire passer ce lundi matin et que je souhaite bon bonne semaine à tous qu'Allah nous garde qu'Allah nous éloigne de sale maladie qu'Allah protège notre pays vive la guinée vive les guinéens conscients et incha'Allah Allah nous aidera merci et bonne journée à tous à très bientôt